Ça m'a toujours fasciné les sciences et j'ai toujours été très surpris quand des amis à moi, musiciens ou artistes, disaient « les mathématiques c'est très sérieux » alors que moi j'y voyais souvent de la poésie dans les mathématiques. Et c'est ça que je voulais expliquer dans ce cas, c'est que les sciences ce n'est pas quelque chose de rébarbatif et « oh là là, c'est difficile ». Et parfois aussi des scientifiques pensaient que la musique n'est pas très scientifique et je voulais aussi montrer dans l'autre sens que parfois dans la musique il y a des choses qui sont très très concrètes. Je découvre aussi cette fameuse page où le service communication de la monnaie m'a emmené à l'hôpital de Liège où on a fait des études scientifiques sur mon cerveau. Et donc ça c'est quand je suis au repos pendant 10 minutes. C'est-à-dire que j'ai les yeux fermés et je ne pense à rien. Je pense à rien, j'essaie de penser à rien. Ça on m'a fait écouter Coriolan de Beethoven, un enregistrement. Donc j'ai juste écouté mon enregistrement et on voit que déjà l'activité cérébrale est beaucoup plus grande et que les connexions entre les neurones n'aient plus plus grande. Et le troisième cas, c'est que j'ai dirigé par cœur dans ma tête la partition de Coriolan de Beethoven. C'est-à-dire que je l'ai visualisée et comme quand je la dirige. Ça me fait quelque chose parce qu'on a passé plusieurs semaines à le préparer avec notamment Christian Longchamp qui a fait ce qu'il y a avec moi et tout le département communication dramaturgique.